Les coulisses du bis, c'est le regard des communicants et des spécialistes des marques sur l'actualité économique du jour. Avec nous ce soir, Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, et Denis Gancel, président de l'agence W et compagnie et enseignant à Sciences Po. On commence tout de suite, messieurs, avec la keynote d'Apple. Tim Cook a dévoilé ce soir les nouveautés parmi elles. Apple Arcade, un service de jeux vidéo par abonnement. Apple TV+, un service de streaming de vidéos par abonnement. Un nouvel iPad, une nouvelle Apple Watch, l'iPhone 11 avec une double caméra pour la version de base, trois caméras pour la version Pro et Max. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs, Frédéric Fougera ? Moi, j'ai envie de dire déception et admiration. Déception parce qu'on a une liste de produits mis à jour. C'est le numéro suivant, c'est l'édition suivante. Et puis, ce n'est pas non plus une très grande surprise parce qu'il n'y avait pas une grande fébrilité à l'annonce à part de la part de quelques spécialistes qui spéculaient sur quel nom on va choisir. Est-ce qu'on va être une numérotation ? Est-ce que ça va être un nom ? Sinon, il n'y avait pas beaucoup de fébrilité. Donc, finalement, il n'y a pas beaucoup de retours. Il n'y a pas non plus beaucoup de déceptions. Mais admiration. Mais admiration parce qu'Apple, c'est toujours la quasi-fantasmagorie. C'est toujours une marque qui reste statutaire, une marque de passion. Et à ce titre-là, les autres ne lui arrivent pas à la cheville. Donc, quand même, chapeau à cette marque qui reste un symbole. Denis Gancel, pas beaucoup de nouveautés. Déception de votre côté. Est-ce que l'effet « waouh » fonctionne encore pour Apple ? Oui, l'expression est appropriée, Stéphanie. Parce qu'effectivement, vous savez ce qu'on dit des grandes marques. On dit « le génie, c'est de durer ». Et la difficulté pour Apple, c'est de continuer à faire rêver. La question qu'on peut se poser, c'est « est-ce qu'Apple continue à faire rêver ? » Ou plus exactement, « est-ce qu'Apple va pouvoir continuer sans faire rêver ? » Parce que tous les commentaires sur BFM Business sont unanimes depuis quelques heures, depuis quelques minutes. C'est de dire « ben voilà, c'est une époque de transition ». Alors que ce qui est en train de se passer est absolument passionnant. Parce qu'en fait, Apple est en train petit à petit de changer de business model, de passer d'un industriel avec un designer génial, iconique, comme chacun sait, à finalement une mutation vers une entreprise de service. Et là, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a d'autres concurrents qui l'attendent. On sait que les concurrents qui sont aujourd'hui en place, que ce sont Samsung, que ce sont Wineway sur les iPhones. Aujourd'hui, Apple a de nouveaux concurrents qui s'appellent Disney, qui s'appellent Netflix, qui précisément ont comme ADN le fait de faire rêver parce qu'ils vendent du contenu. Et donc, Apple va se retrouver à devoir retrouver son ADN en disant qu'il faut qu'à nouveau, sur une catégorie qui n'est pas la mienne, c'est un peu comme un boxeur qui change de catégorie, il va falloir que je retrouve ce qui a fait mon succès, c'est-à-dire le rêve et l'imaginaire. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Fougera, qu'Apple est moins innovant aujourd'hui dans le hardware, mais qu'il va l'être davantage dans les services ? C'est le sentiment qu'il donne d'être moins innovant et souvent parfois un peu à la traîne ou derrière les autres, tout en gardant quand même son avantage prestige, qui est justement assez immatériel puisqu'il n'est pas lié forcément à l'innovation ou aux produits nouveaux qui sont proposés. Votre question, c'est est-ce qu'il va devoir... J'ai oublié la question. Est-ce qu'ils vont pouvoir se réinventer en fait et aller challenger ces Netflix, ces Stravia pour Google et leurs services de jeux vidéo en ligne ? Comme le disait Denis, en fait, ils sont en train de se réinventer et finalement en changeant leur modèle et aussi en se réorientant. Apple, c'est du produit de luxe et aujourd'hui, ils se dirigent vers le service. C'est deux mondes qui ne sont pas tellement compatibles. Et donc là, il va vraiment falloir se réinventer puisque c'est eux qui vont se mettre face à des concurrents qui manifestement ont fait leur preuve, ont les moyens de ce qu'ils veulent faire. Ce sont des entreprises de contenu. Et là, Apple arrive et c'est un tout autre domaine pour Apple. Denis Gancel ? Oui, d'autres l'ont fait avant Apple. Je rappelle que IBM, International Business Machine, qui était une entreprise du hard, a dû complètement pivoter, comme on dit aujourd'hui dans les startups, pour devenir une entreprise de service. La seule petite différence, ça a été très bien dit tout à l'heure sur Ventre Antenne, c'est qu'Apple a besoin de ses iPhones. Ils ne peuvent absolument pas migrer d'un seul coup sur les services pour une raison simple, c'est qu'il y a chez Apple un avantage compétitif considérable qui est l'Apple Store. L'Apple Store est un réseau de distribution fantastique qui est absolument indispensable à la politique de service. Pour donner une image, Apple Store, c'est un péage qui est gratuit pour Apple et payant pour les autres. Et donc, ça fait partie intégrante du business model d'Apple. On passe à l'autre sujet du jour, messieurs. Il n'y a plus de discussion entre Renault et Fiat. C'est en tout cas ce qu'a firme Thierry Bolloré. Le directeur général de Renault s'est exprimé aujourd'hui au micro de BFM Business depuis le salon de l'auto de Francfort. Nous ne nous parlons plus l'un avec l'autre. C'est le passé. L'offre était sur la table. Elle ne l'est plus. Il tend la main, par ailleurs, à son partenaire Nissan. Écoutez, il était au micro de Pauline Ducamp depuis le salon de Francfort. Les brouilles, si vous voulez, sur le terrain, ça ne fonctionne pas puisque sinon, on sera incapable de sortir tous les nouveaux produits qu'on est en train de faire. Donc, les brouilles, c'est plus aussi ce que vous voyez dans les médias que la réalité de ce qu'on vit, heureusement, parce que sinon, on serait très vite bloqué industriellement parlant et ce n'est manifestement pas le cas. Donc, nous, tout ce qui peut aider nos amis de Nissan à sortir de la situation délicate dans laquelle ils sont sur le plan économique et de performance, nous le faisons de telle sorte qu'ils retrouvent la santé et la sérénité qui sied à deux partenaires qui regardent devant et qui regardent l'avenir. Voilà, Thierry Bolloré, le directeur général de Renault. La priorité de Renault, c'est désormais d'aider son partenaire Nissan à se redresser. Frédéric Fougera, comment vous interprétez les mots de Thierry Bolloré aujourd'hui ? Alors déjà, j'ai envie de demander, mais où est passé Jean-Dominique Sénard qui semble légèrement écarté, en tout cas, des projecteurs et des micros et depuis quelques jours, c'est Thierry Bolloré que l'on voit faire des déclarations, qui prend position, qui fait des annonces. Donc déjà, c'est étonnant, d'autant qu'il n'est pas dans une position facile. Il symbolise encore quand même l'époque Ghosn. Donc il n'est pas dans une position facile, ni en France, ni vis-à-vis des Japonais. Donc c'est quand même assez étonnant. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir ces annonces qui donnent un sentiment de vouloir reconstruire une maison. Je ne comprends pas vraiment quelle maison on veut reconstruire, puisqu'on sent bien les tensions, autant économiques que diplomatiques d'ailleurs. Il ne faut pas se mentir, il y a doubles enjeux. Donc je ne sais pas vraiment où ils souhaitent aller en faisant ce type d'annonce. Denis Gancel, est-ce que l'heure est désormais au rabibochage entre Renault et Nissan, après les propos de Thierry Bolloré ? Incontestablement, vous connaissez cette phrase du poète, « Les rives sont la chance du fleuve, en l'enserrant, elles l'empêchent de devenir marécage. » Le feuilleton de l'été montrait que tout ça était en train de partir en quenouille, si vous me permettez cette expression. Alors même qu'il y a une urgence pour Renault, c'est de desserrer la tenaille dans laquelle sont tous les constructeurs automobiles. Comme vous le savez, dans une tenaille, il y a deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la bataille du tableau de bord, c'est-à-dire de rivaliser avec les GAFA, car sinon les constructeurs vont être renvoyés à des commodités, et ce sont les GAFA qui vont tenir les datas des conducteurs. Ça, c'est le premier élément de la tenaille. La deuxième, elle est peu dite, mais elle est absolument passionnante, c'est la bataille de la batterie. Car la régulation européenne qui impose la zéro émission en 2030, tous les constructeurs s'accordent pour dire que la pente est beaucoup trop raide. Pour arriver à être au rendez-vous en 2030, Renault, comme les autres, vont devoir faire appel à des batteries chinoises. Il y a un enjeu européen qui est absolument considérable, c'est comment faire en sorte que toute l'industrie automobile, entendez-moi bien, toute l'industrie automobile européenne, ne passe pas sous les fourches codines de la Chine, parce que malheureusement, nous avons 15 ans de retard sur le plan batterie. Est-ce que ça veut dire que l'annonce hier du conseil d'administration de Nissan qui annonce la démission d'Iroto Saïkawa, ce sera pour le 16 septembre, est-ce que ça va, selon vous, permettre de solidifier l'alliance, de re-solidifier l'alliance ? Oui, la situation était un viva, permettez-moi de dire que c'est l'arroseur arrosé, ce monsieur qui a donné des cours de vertu à la terre entière depuis des mois, se trouve pris les mains dans le pot de confiture pour des raisons de date d'expiration de ses stocks options, c'est lamentable, et donc il est temps que très vite, le management de Renault et le management de Nissan, qui va, j'espère, émerger, prennent vraiment la mesure de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le ralentissement du marché chinois, le ralentissement du marché américain. Renault a absolument besoin des marges, de reconstituer les marges de Nissan pour vivre. Frédéric Fougera, quelles conséquences sur les images de marque de Renault et de Nissan ? Je ne suis pas certain que ces affaires de gouvernance, notamment dans une entreprise automobile, aient tant de rebonds ou de retours négatifs sur l'image. Je disais que l'iPhone, c'était un objet statutaire et de passion. Je pense que l'automobile, c'est aussi, et c'était peut-être à une certaine époque, le seul objet statutaire et de passion. On appartient à une communauté, on a un statut social, et je pense que, du coup, c'est un petit peu les mêmes ressorts du moment que la marque est plus importante que les dirigeants. Donc, si la R&D suit, si le design, le style, si le marketing suivent, alors je pense que ces affaires n'auront pas forcément d'impact sur l'image, c'est sûr, et même sur les affaires de l'entreprise. En revanche, si ce problème de gouvernance a un impact sur toute cette échelle de travail, alors là, évidemment, ça peut mener l'entreprise vers des difficultés. Denis Gancel, un dernier mot. Oui, Frédéric a raison, les très grandes marques, c'est comme Babar, elles ont la peau très dure. On terminera là-dessus avec Babar. Merci à tous les deux. Denis Gancel, président de l'agence W et compagnie et enseignant à Sciences Po et Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia.